Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour arriver à obtenir une coopération qui soit acceptable pour enseigner, pour transmettre ? N'importe qui qui va au travail n'est pas forcément très motivé pour aller au travail. Un enfant qui va à l'école n'est pas forcément très motivé pour aller à l'école. Et le jour où il n'est pas très motivé, on lui demande malgré tout de coopérer. Donc je ne prendrai pas le terme adhésion, je prendrai le terme de motivation. Il est nécessaire que l'enfant coopère pour apprendre. S'il ne veut pas coopérer, ce n'est pas possible. Et pour qu'il coopère, parfois, mais comme les parents avec les petits, je parlais de l'autorité, c'est un peu brouillon ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Un enfant qui ne mange pas sa soupe, on peut essayer d'utiliser l'autorité. Mais au bout d'un certain temps, l'autorité, ce n'est pas forcément le bon outil. Et donc avec un enfant qui ne mange pas sa soupe ou sa purée, tous les parents ne veulent pas la même chose. Ils font l'avion, par exemple. C'est-à-dire qu'ils détournent l'attention de l'enfant pour arriver à un résultat. Donc la ruse, c'est un procédé de détournement anodin, souvent, pour arriver à un résultat. Les différences qu'il y a à faire, selon moi, c'est entre ruse bienveillante et ruse malveillante. De même qu'il y a des différences entre manipulation malveillante et manipulation bienveillante. La ruse malveillante sert à nuire, enfin, sert, oui, à pour but de nuire à l'autre. Donc c'est les ruses de guerre, ça peut être certaines ruses commerciales. Mais il y a les ruses bienveillantes qui sont au service, dans le cadre de l'éducation de l'enfant, pour justement l'amener à coopérer quand il aurait plutôt envie de résister. Les ruses marchent pas tout le temps, quoi. Les ruses marchent. Si vous utilisez la même ruse trop longtemps, évidemment, elle n'a plus aucune efficacité. Donc il y a une limite en termes d'efficacité aussi.